On va attaquer, on va attaquer tout de suite avec le prix du meilleur premier film étranger et donc j'appelle Floreau Gouttel, le président du jury, pour le remettre. C'est pour moi de l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est moi qui ai l'honneur de vous à le bal ce soir. Donc avec ce très beau prix. Donc si le cinéma n'est pas qu'une affaire de sujet, il y a des circonstances qui font de certains choix, de certaines intentions, la démonstration d'un courage particulièrement aigu. Le film que nous avons choisi pour le prix du meilleur premier film de long métrage étranger cumule l'analyse pointue d'une société traditionnelle où la place des femmes est encore précaire, mais également où la liberté d'être soi-même demeure confinée aux marges dans une expression artistique qui permet l'émancipation et l'acceptation de soi. Le film brille également par la beauté de son image et une écriture fine et subtile qui réussit à faire exister chaque membre de la famille décrite multipliant les angles de vue dans une densité narrative passionnante. Donc c'est avec un grand plaisir que nous remettons le prix du meilleur premier film de long métrage pour un film étranger à Joyland de Saint-Salik. Bravo ! J'invite Alexi Mas, de Chicoleur Distribution, à nous rejoindre. Alexi, elle est là. L'escalier est au bout. Alexi Mas, donc le condor distribution. Merci beaucoup. On commence Ayat, membre du jury, pour venir remettre le prix. Bonsoir, nous avons été mes camarades et moi absolument épatés par la rigueur et la maîtrise de la mise en scène de ce film à l'esthétique relativement très bressonienne. On a été troublé par le choix d'un sujet à la fois malsain et passionnant, évoquant la souffrance et donc l'humanité du personnage principal. On a été très ému et subjugué par l'interprétation charismatique de l'acteur principal, Dimitri Doré. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous attribuons le prix du premier meilleur film français, ou c'est le contraire, je ne sais pas, à Bruno Rédal de Vincent Leport. Bonsoir, merci infiniment pour ce prix qui fait chaud au cœur, d'autant plus qu'en face, il y avait le film que j'ai trouvé le plus beau de l'année dernière. « Seuil libré » de leur portier, donc c'est même un petit peu embarrassant. Du coup, je vous invite à découvrir « Seuil libré » si vous ne l'avez pas vu, c'est un film magnifique. Donc c'est un film, Bruno Rédal, qui a débuté sa carrière en plus à la semaine de la critique en 2021. Et du coup... Vice-président du Sud-Ca, à venir le remettre. Bonsoir Charles. Alors, oui, donc ce prix, juste pour l'information, c'est le prix, c'est le résultat du vote de l'ensemble des membres du syndicat. Ce n'est pas un joli. C'est juste pour la différence, il n'y a pas de... Alors, je vais... Donc le fait de vous abonner très vite, il y en a trois, il n'y en a qu'un seul arrivé. C'est l'histoire d'un homme qui, au courant de tout, est informé de rien. Un héros qui, par la haute fonction qu'il occupe, se doit d'être au cœur des choses. Souhaitant avoir le contrôle de la situation, il en sera le maître imaginaire, au centre d'une réalité qui lui échappe, dont il sera excentré. Sur fond de tensions néo- et postcoloniales, imbibées d'exotismes hors d'âge à la saveur particulière, le film est le croisement improbable et heureux d'un OSS 117 filmé par Marguerite Duras. Non pas India Song, mais Polynesian Song. Version Cervantes. Car notre héros, au fond, se bat contre des palmiers sans vent, à savoir l'État français, qui passe sous ses yeux sans faire de courant vert, en mode « Amiral, nous voilà ». Le prix du meilleur film français, décerné par le syndicat français de la critique de cinéma, est attribué à Pacifixion de Adersara. Applaudissements. 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 S'il vous plaît. Bravo. Le micro est à vous. Bonsoir à tous. Je suis très touché, très content pour ce prix. Je dois avouer que dans ma carrière, d'abord en Espagne, et après, quand je suis atterré ici, la critique, ça a été toujours très important pour moi. J'étais au début en Espagne, aussi en France, entouré de critiques, des gens qui m'ont aidé, qui sont devenus producteurs, etc. Mais c'était vraiment le côté intellectuel d'analyser les films, de parler des films, qui m'a beaucoup plu, surtout ici en France. Alors, c'est vraiment un honneur d'être ici. Après, quand j'ai devenu moi-même réalisateur, plus autoconscient, je pense toujours, quand je fais le film, quand je tourne, mais surtout quand je monte, parce que là, il y a un travail d'analyser les images, je tourne beaucoup d'images, il y a vraiment un travail, je ne sais pas, un côté incisif au niveau de la pensée, avec les yeux, etc. Et je me sens un peu comme en critique aussi, que j'analyse mes propres images. Et en même temps, je pense à cet spectateur idéal, qui dans mon cas, malheureusement, ce n'est jamais le grand public, mais c'est cet spectateur idéal, que c'est certaines critiques, ou on dirait la plupart des critiques que je respecte. Et à chaque moment, à chaque décision, même avec les autres monteurs, on est là, on pense à ce qu'il dirait cette personne, qu'est-ce qu'on penserait, ça ? On ne pense jamais au succès, on ne pense jamais à la logique interne du film, mais pour plaire à cet spectateur idéal. Comme pour le film français, le prix du meilleur film étranger, c'est le vôtre. Tous adhérents, vous êtes appelés à voter, et en votre âme et conscience, à vous prononcer pour le film que vous avez préféré cette année. Et le tiercé, il est là, et on peut être fier de ce tiercé. C'est trois très beaux films, trois films qui ont été effectivement très défendus par la critique. Alors, il a fallu choisir, mais enfin, personne n'a choisi, puisque c'est l'arithmétique, c'est l'arithmétique des urnes, qui a tranché, qui a tranché en faveur d'un cinéaste qui est un habitué de ce prix. Et parce que j'annonce ce soir un record, le lauréat de ce prix l'a déjà gagné deux fois. Ah, c'est donc la troisième ! Alors là, jamais 203, dit-on. C'est un film qui est très intéressant et très caractéristique de la production de cette année 2022, qui a vu de l'autre côté de l'Atlantique trois grands réalisateurs se pencher sur leur passé et sur leurs années de jeunesse. C'est très très intéressant, ça nous a fait du bien parce que c'est des films qui, pour deux d'entre eux, sont là. Le troisième va arriver sur nos écrans dans un mois, c'est évidemment, favelement, le film de Spielberg. Et c'est des films qui sortent en salle. Pendant un temps, on avait l'impression, après le Covid, qu'il y avait du côté des États-Unis, il y avait toutes les Marvel qui sortaient ou les blockbusters. Et là, c'est très intéressant de voir des vrais films d'auteurs qui échappent à la plateforme pour venir sur nos écrans. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc, c'est un film qui nous fait revivre Los Angeles, qui nous fait revivre les années 70, la musique, la pizza au réglisse. Eh bien, c'est les vidiles. Donc, vous avez compris, c'est le film de Paul Thomas Anderson, L'Hitory Speed. Je vais faire appel au président du jury, Nicolas Thys, qui est là. Merci de l'applaudir. Tout le monde a dit. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous. Alors, ce qu'on a pu constater en 2022, justement, c'est que le court-métrage français reste vraiment un lieu majeur d'expression et d'expérimentation. Et parce que, justement, c'est aussi dans l'imparente simplicité du quotidien que se nichent les observations les plus profondes, et que la douceur de quelques traits en mouvement suffit à poser un regard sur le monde, l'enfance, la nature, et une certaine évidence de leurs relations, et parce qu'il n'est pas nécessaire de saturer une image pour qu'elle soit juste et incarnée, et ce n'est pas son paix qui me contredira, c'est avec grand plaisir que je remets le prix à Charlie Belin pour « Drôle d'oiseau ». Et à nous, c'est que le film sortira de la salle, c'est l'un des rares compétrages à bénéficier d'une sortie de la salle. Et c'est extra, parce que Charlie Belin est là, ainsi que Virginie Giacchino pour « Bon voilà, production ». Ah, tout le monde, il y a un escalier, malheureusement, vous vous risquez d'attéchirer au musculaire à chaque instant. Merci beaucoup pour ce prix qui me touche. C'est un film pour enfants, doux et calme, qui met en avant l'observation et la contemplation de la nature et du vivant. Et c'est aussi le portrait d'une petite fille timide, discrète et délicate, ce qui ne l'empêche pas d'être courageuse. Merci. C'est une pensée pour les autres membres de mon jury, parce qu'on s'est vraiment beaucoup, beaucoup écharpés et on a beaucoup délibérés pour finir par tomber sur un film qui nous mettait tous d'accord depuis le début, de toute façon, donc on est vraiment très, très contents de notre choix. Tout est singulier dans le magnifique film que nous avons retenu, les paysages et déniques de l'autre bout du monde, les danses tribales à l'abri des hangars, les balades en jet ski, les soirées trop arrosées, les fantômes politiques qui surgit d'autres siècles. Il y a même Sergi Lopez, qui est l'armée qui dit rien. Le temps se dilate pour laisser se déployer une incomparable harmonie entre un metteur en scène et son acteur principal, le premier offrant au second l'espace et le temps nécessaire pour décliner son inépuisable talent. vous, vous avez trouvé que c'était le meilleur film français de l'année. Nous, on a aussi trouvé que c'était le plus singulier. Donc, nous remettons le prix du film singulier 2022 à Pacific Sition, tournant sur les îles. Bravo. Bonsoir, je profite pour ce que j'ai oublié avant, de remercier toute l'équipe du film. Enfin, ils sont eux les responsables de cette singularité. Évidemment, c'est Benoît, c'est moi, mais ce sont tous les autres techniciens qui sont très créatifs au niveau de, je ne sais pas, d'images, du son, de musique, etc. ont contribué à cette singularité. Il y a une idée qui me vient à la tête que je pense que c'est une constatation, mais c'est aussi un très bon signe que les meilleurs films soient les meilleurs films singuliers. Je pense que c'est un très bon signe pour l'avenir. Quand ça est ce qui est en évidence pour nous aujourd'hui et pour tous les critiques, j'espère qu'il va l'être aussi dans l'avenir pour tout le monde, même le grand public, pour ce qu'on trouve aujourd'hui dans les plateformes, ils seront très contents de penser que c'est ça, que les meilleurs films, c'est les films les plus singuliers. Ou peut-être à l'inverse, les films les plus singuliers, ça sera toujours les meilleurs films. Merci beaucoup. ... du jury, vous voulez mettre le plus meilleur album français dans le cinéma. Nous sommes dans les années 70 en Australie, autant pour le suspense, derrière la caméra, George Miller, devant un débutant, Mel Gibson, des cascades comme on n'a jamais vu, des policiers en cuir, des bikers moustachus, vous avez deviné, le film, c'est Mad Max. Il y aura quatre suites et le film va redéfinir les codes du film d'action. Un livre fait le tour, un livre d'anthomologistes, la genèse, le tournage, des centaines de photos sur ce film incroyable. C'est un livre définitif. Le jury littéraire est donc heureux de récompenser cette année dans la catégorie album Melvin Z pour Mad Max, ultra-violence, donc le cinéma, partie 1, ce qui veut dire faire plein des parties 2, partie 3. Et bien merci beaucoup. Je remercie d'abord le syndicat pour cette joie de recevoir un tel prix pour mon premier livre. Et puis, bien sûr, merci à tous les gens qui m'ont soutenu et supporté pendant toutes ces années, mes parents, mes pichats, évidemment. Je remercie aussi ce livre, mon sémillant éditeur, et puis le héros de l'ombre de toute cette histoire, Christophe, mon correcteur. Quand ce projet est né, l'idée, c'était de faire juste un petit fanzine. Dix ans plus tard, c'est devenu un gros bouquin. Deux autres vont suivre sur Mad Max 2 et donc Mad Max 3. Ça aura été une aventure exaltante, un road trip fascinant à travers l'histoire du cinéma australien. Durant ces dix ans, j'ai croisé un nombre de gens incroyables, des cinéastes, des acteurs, des techniciens et un sacré paquet de garagistes. J'ai bien failli aussi laisser ma peau. Cette aventure a parfois ressemblé à Wake in Fright, parfois apprécie la princesse du désert, mais au final, ça aurait été Mad Max à fond, tout du long, moteur, bitume, toute cette histoire. Pour finir, je remercie surtout la centaine de personnes que j'ai interviewées et qui m'ont offert leur confiance, parce que l'idée de ce livre, c'était avant tout de raconter leur histoire. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est un peu plus intimidant pour moi que pour la personne qui va recevoir le prix ce soir. D'abord, quelques mots sur la sélection. L'ensemble du jury s'accorde à dire que c'était un cru 2022 dans très très haut niveau. On a mis du temps à départager trois nommés, alors pour en retenir qu'un seul, ça a donné lieu vraiment à de vifs et de âpres discussions. Le livre que nous avons choisi de récompenser couvre plus de 50 ans d'histoire de cinéma. Il le fait depuis un angle de vue un peu particulier, impose une fonction qui est à la fois au cœur et à la marge de l'industrie. Alors, je sais que les citations de Godard sont un peu tartes à la crème mais je suis désolé, je vais quand même en faire une. À savoir qu'ici, c'est vraiment une marge qui permet de faire tenir les pages ensemble puisqu'il s'agit du métier de menteur. Un métier qui est à la fois, où il faut à la fois tenir la ligne définie par le cinéaste et en même temps impulser sa propre ligne. Le livre prouve qu'il est possible de parler de collage, de synchronisation et de perforation sans jamais être plombant. En plus d'être un formidable manuel qui parle à la fois aux cinéphiles avertis et aux profanes. Le livre regorge d'anecdotes méconnues sur un Hollywood qui se transforme. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment un livre qui a le sens du détail, le sens de l'observation, le sens du portrait qui est vraiment vertigineux. Vous y croiserez Dino de Laurentiis, Bernard Herrmann, John Travolta, Vittorio Storaro, Georges Cucor, Coppola et même Chewbacca. Le prix du meilleur livre est attribué à Paul Hirsch pour il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Le prix du meilleur livre de Paul Hirsch qui a chien Meilleur courage étranger, monsieur le cinéma. Bonsoir, je suis ravi de merci infiniment de ce prix au syndicat La Critique. C'est vrai qu'on connaît plus Carle Tafim, on connaissait plus ce qui est notre premier métier en tant que distributeur de films, essentiellement le patrimoine, éditeur vidéo. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a développé aussi le travail d'éditeur de livres comme une continuation et une suite logique de toute notre envie de transmettre par les cinémas. Et c'est vrai que de la lecture à l'image, à la vidéo, il n'y a qu'à pas. Donc voilà, on est ravi d'être couronné aussi sur cette spécificité de Carle Tafim. Et puis, comme sur la distribution ou l'édition, il y a des films, des projets, des livres qu'on va chercher, on va chercher les acquérir, les avoir, etc. Et puis il y a aussi des choses qui viennent à nous. Et c'est le cas, donc des choses qu'on nous propose, pensant que ça peut nous correspondre, qu'on peut aimer ce projet-là. Et c'est le cas de ce livre de Paul Hirsch, que Pierre Filmon, à mes côtés pas loin, m'a proposé. En me disant, ben voilà, je connais Paul Hirsch, suite à sa connaissance, Ville Mozymon, le chef opérateur auquel elle est consacrée à un très beau documentaire. Et puis j'ai appris qu'il allait sortir ses mémoires, il m'en a parlé. Et ce que ça t'intéresserait, il m'a passé le livre en anglais. Immédiatement, je me suis plongé dedans. Alors ça aidait, parce qu'en ayant un grand admirateur de Brian De Palma, c'est quand même lui qui a fait le montage de quasiment tous les grands De Palma des années 70-80. Et puis le livre, il a été très bien décrit et passionnant. Outre un livre sur le montage, c'est un livre sur le cinéma, la passion, la transmission. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau sur Carlotta. Donc évidemment, on a dit oui tout de suite. On s'est lancé dans l'aventure, qui date de plusieurs années, le Covid étant passé par là. Pierre a traduit le livre, on l'a co-édité. Il est sorti en juin dernier. Il a eu une très belle couverture de presse. On ne rappelle jamais à quel point il est important, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux dans la salle ce soir, on va me dire, mais à quel point il est important d'avoir des journalistes et d'avoir une belle couverture médiatique pour que le livre ou un film existe. Et puis il a eu une seconde vie en septembre, quelques mois après, avec l'avenue de Paul Hirsch en France, grâce et en collaboration avec le Festival de Valenciennes. Et je remercie Jean-Marc Delcambre, puisqu'on travaille sur l'idée de ce projet-là, d'édition de livres, mais aussi de l'accompagner. Et donc Paul Hirsch a pu venir et a été formidable en termes de masterclass, rencontre au Festival de Valenciennes, puis après avec des amis partenaires, tels que le Palace de Bruxelles, qui l'a voyagé en Europe, la Cinémathèque de Lausanne, pour revenir sur Toulouse, avec la Semaine de Toulouse, et enfin aux Grandes Actions. Donc c'est une belle aventure, fantastique. Je remercie aussi Paul-Encédif, qui est notre diffuseur-distributeur, car sans une bonne diffusion de distribution, un film va peut-être moins aller à l'association de public. Merci d'avoir suivi cette aventure. Merci aux gens qui ont décerné le prix. Merci à Paul, que vous allez voir dans quelques instants. Le 15 mars 2020, on a tous été confinés. Le 16 mars, je me mettais la traduction. On en est là aujourd'hui, c'est formidable. Quelques personnes dans la salle, peut-être que ce n'est pas mon métier d'être traducteur, je fais des films, mais je l'ai fait avec le meilleur de moi-même. Et plus les mois passaient, et plus je réalisais la responsabilité que représente ce travail de traduction. Donc j'aimerais recevoir ce prix au nom de toutes les traductrices et tous les traducteurs qui font un travail extraordinaire, un travail dans l'ombre, sans lesquels on ne pourrait pas lire tous ces livres qu'on adore lire dans notre langue maternelle. Donc merci à tous ces gens qui travaillent dans l'ombre, pour nous aussi, pour sous-titrer les films, pour accompagner les stars qui viennent nous voir. Et j'aimerais donc remercier ces gens qui sont les veilleurs de nos lectures. Au cinéma, je m'appelle Nathalie Chiflet. Elle est très jeune. Salut Nathalie. Présidente du jury, j'ai oublié de le dire. Oui, bonsoir à tous. Merci à mon jury, merci aussi à Michel Simon, qui était notre consultant, et bien qu'il ne soit pas sur TikTok, aussi un peu notre influenceur. Dans le livre qu'on va récompenser, ce prix est doté par le Centre National du Cinéma de 5 000 euros. C'est 3 000 euros pour l'auteur du livre et 2 000 euros pour l'éditeur. Et donc, je voudrais vraiment remercier le CNC de soutenir l'édition de livres de cinéma. Ce n'est pas facile. Et vraiment, il y a de nombreux éditeurs, on a eu beaucoup d'ouvrages qui, malgré tout, y croient encore. Donc, bravo à eux. Le livre qu'on a récompensé mêle... Je suis un peu perdue, excusez-moi. Dans le livre qu'on a récompensé, des gens dangereux tuent des gens dangereux. On croise Charles Branson, on croise Clint Eastwood, mais aussi Robert De Niro. On croise également Richard Nixon et Donald Trump. Le livre qu'on a récompensé, c'est Vigilante, de Yel Sada. On est aussi très heureux de récompenser un critique de cinéma. Applaudissements Yel Sada, bravo. Je vous remercie par et là que vous vous êtes prêts à l'âge. Vous vous espérez peut-être. Applaudissements Applaudissements Ne descendez pas trop vite, arrivez entiers. Mais de toute façon, on a le temps, on va travailler jusqu'à 70 ans, vous le savez. Voilà, venez cool. Bonsoir. Bonsoir, la musique de Taxi Driver. Merci beaucoup, c'est un honneur. Alors, effectivement, il y a quelques années, de ça, j'ai commencé à m'obséder pour ces films multidiffusés, vous savez, sur TF1, jusque dans les années 90, c'était ces films avec des justiciers moustachus qui rendent la justice armée parfois de leurs 44 magnums. Donc, c'est des films avec Charles Branson ou Clint Eastwood, donc sans la moustache. À cette époque-là, j'étais loin de me douter que ça m'emmènerait à vous parler ce soir à cet endroit-là. Mais bon, dans un monde où le président du syndicat de la critique est lui-même spécialiste de gore et des facéties sanglants d'Herschel Gordon-Lewis, je crois que tout est possible. Voilà, c'est la preuve. Alors, je voudrais remercier chaudement le syndicat de la critique française, le CNC, le jury, vraiment chaleureusement, je suis très honoré. Je voudrais remercier aussi quelqu'un qui a été à l'origine, enfin, qui a accepté le jeu dangereux de diriger cette thèse parce que ça a été une thèse il y a longtemps. C'est Christian Viviani. Je voudrais remercier aussi, voilà, les gens qui ont participé en fait, évidemment, à l'élaboration du livre, à l'édition du livre. Donc, évidemment, Jérôme Dittemar, la plus grande audace là-dedans, c'est la sienne. Jean-François Roger, que ses murs, ici, connaissent bien, qui a signé la préface. La correctrice, Élise. Sylvain, qui s'occupait du graphisme. Je voudrais aussi, encore une fois, remercier, excusez-moi, pour la répétition du je voudrais remercier, mais vous connaissez l'exercice. Eh bien, tous les gens qui en ont parlé dans les médias ou simplement entre eux. Merci beaucoup à eux. Voilà, je voulais aussi remercier les amis qui sont présents. Ici, voilà, Adrien, Jérôme et les autres, Jérôme, grâce à qui j'ai pu faire un bout de chemin, le même chemin que lui pour une petite partie et je lui dois beaucoup. Et je voudrais aussi, alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir le livre sur Pasolini qui a été nominé dans cette sélection. J'ai hâte de le découvrir. Je voudrais aussi vous inciter à découvrir, si vous ne l'avez pas fait, le livre de Muriel Joudet qui s'appelle La seconde femme et qui est extraordinaire. C'est un grand livre. Je lui dédie ce prix ainsi qu'à sa maman, Christiane. Voilà, merci à tous. À la maison, on collectionne des films que ma fille dirait des vieux films et qui souvent sont des bons films, parfois des grands films et certains sont des classiques qu'on voit à différents moments de sa vie et qui vous parlent de façon évolutive avec ces années qui passent. Et puis, avec les éditions DVD, on a souvent des commentaires qui enrichissent le film, qui l'éclairent et qui vous confrontent à d'autres critiques dans la vision d'un même film. Vous voyez que les trois lauréats sont des grands cinéastes qui ont eu, qui auront et qui méritent leur exprospective ici. Et celui qui a gagné le prix est le cinéaste le plus humaniste des trois, John Ford, avec l'Homme tranquille. Et j'appelle les éditions Rémini qui n'ont pas du tout à l'heure. Je vous remercie de l'Homme. Je vous remercie de l'Homme. le temple de la Cinémathèque qui est aussi la maison du Cinéma Vis, de remercier un éditeur qui est un éditeur qui s'est spécialisé dans le Cinéma Vis de Jésus Franco, de Jésus Franco, de Roussiné McWinkie, de deux films polonais pour les enfants à des films de Roussiné. J'ai nommé la société Arthus et le film qui a récompensé Cannibal Man d'Eloïc et d'Aiglésia. Bonsoir, Thierry. C'est un plaisir, hein ? Merci, merci. Dévéné Bourret. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot de la part du jury que j'ai eu la chance de présider. Mais il y a un mot qui qualifie en fait ce que les films que l'on a reçus au jury DVD BR cette année, c'est la vitalité. Vitalité en termes de production. Merci aux éditeurs de nous avoir fait parvenir une offre absolument considérable, extrêmement riche et copieuse en nombre. C'est aussi le terme de vitalité, de vitalité au niveau des bonus et des compléments. On a visionné un nombre d'heures de bonus et de compléments absolument incalculables et qui s'enrichissent à la fois par des livrets, mais de plus en plus aussi par des livres. Il y a vraiment une forme d'hybridation qui se fait entre différents objets. Et là, vraiment, merci à vous d'être inventif pour donner encore plus envie aux spectateurs de découvrir le cinéma. Et enfin, dernier signe de cette vitalité, comme vous l'avez vu, c'est le nombre, enfin ce sont les nouveaux éditeurs qui apparaissent, que l'on a vu, qu'on a pu shortlister cette année dans les différentes catégories. Alors, au niveau donc des coffrets, parmi les différents coffrets que vous voyez ici, il y en a un qui a retenu particulièrement notre attention. Par la consistance et la richesse de ses bonus, par la qualité éditoriale de l'ouvrage, qui l'accompagne, bien sûr. Et surtout, peut-être, c'est peut-être la raison principale, parce qu'il remet au premier plan une personne importante du cinéma asiatique, qui était connue comme actrice, mais qui avait une œuvre absolument considérable comme réalisatrice, dont la réédition des films en salle a connu un très beau succès en France. Vous l'avez compris, le jury est très heureux de récompenser Carlota pour le coffret qu'il a consacré à Kinuyo Tanaka. Il va s'envoquer, il va passer à l'aide d'un sens, c'est là, il va se voir, c'est là. Applaudissements Rebonsoir, ravi d'être là maintenant sur l'autre casquette des activités éditeurs, DVD, Blu-ray, UHD, et donc du support physique. Merci infiniment au syndicat La Critique pour de couronner et de célébrer Tanaka. C'est vrai que Tanaka, c'est une aventure incroyable, exceptionnelle, sur laquelle on travaille depuis plus de trois ans. Comme disait Sylvain, Tanaka, ceux qui la connaissaient, mais il n'y a que des signifiés dans cette salle, donc on la connaissait en tant qu'actrice, la muse de Mizoguchi, actrice chez Ozu, Kinoshita et bien d'autres, mais on ne connaissait pas ou quasiment personne, sauf peut-être certains très très grands signifiés dans cette salle, n'avaient vu ces six films qu'elle avait réalisés entre 1953 et 1962. Tous ces six films n'étaient jamais sortis en France, inédits, jamais vus. Pourtant, son premier film, Lettres d'amour, a été présenté en compétition au Festival de Cannes en 1953, si je ne me trompe pas, mais il n'était jamais sorti. Donc c'est vrai que c'est une aventure incroyable qui a commencé il y a plus de trois ans, lorsqu'on a acquis un film qui est La lune s'est levée d'après un scénario d'Ozu, c'est comme ça que grâce à Pascal et Vincent, à qui je vais céder la parole, m'a fait découvrir. Et puis à Berlin, 2020, le Festival de Locarno avec Lilia Instinct annonce, on ne le savait pas, on travaillait un peu sur le même projet, mais quelque chose de proche, annonce que sa grande rétrospective d'été allait être consacrée à Tanaka, actrice réalisatrice. Donc on a commencé à travailler des projets. De un film, on a l'HT6, il fallait qu'ils soient tous restaurés, rien n'existait restauré au Japon. Et puis, on sait ce qui s'est passé quelques semaines après Berlin, le Festival de Locarno n'a pas eu lieu, le projet de rétrospective est tombé à l'eau. Il est indispensable par rapport à l'envie de faire découvrir cette œuvre incroyable, de relancer la machine qui est finalement partie de France. Et grâce au Festival de Cannes en 2021, ça a été la première pierre angulaire de l'événement Tanaka, avec la présentation première mondiale de la Lune s'est levée, puis l'intégrale au Festival Lumière, puis la sortie en salle en février dernier, où la rétrospective a rassemblé plus de 40 000 entrées spectateurs, ce qui est assez colossal dans le domaine du patrimoine. Régie n'était pas loin ou un peu au-dessus, sur la main et plus tard, certes, avec un seul film, mais bon. Donc, célébration du patrimoine, et c'est important parce qu'il y a des spectateurs en salle sur le cinéma de patrimoine. Et puis, la sortie DVD, le coffret DVD Blu-ray, qui est sorti en octobre dernier, accompagné, comme le disait Sylvain, de nombreux suppléments, et notamment, puisqu'on n'est pas un projet fou supplémentaire, de réaliser un documentaire sur Tanaka Cineas, il n'y en existait aucun, y compris au Japon. Et on a pu le faire grâce à Bruno Deloitte Ciné Plus, qui nous a suivis dès le départ. Le film a été produit par Carlotta à l'Art & Film et Légitime Défense, et il a été diffusé sur Cineplus, il est dans le coffret, il y a des séances exceptionnelles. Pascal Alex l'a présenté à Châteauroux le week-end dernier, parce que Pascal et Vincent traversent toute la France pour présenter des films du Japonais et les faire découvrir et les transmettre, y compris à Châteauroux. Je réassis sur Châteauroux parce que c'est là où est nos distributeurs, diffuseurs, Arcades, Renaud présent dans la salle et qui fait, lui et son équipe, un très bon travail, et qui permet aussi que ce coffret Blu-ray DVD soit diffusé le plus possible et partout, dans tous les points de vente. C'est important, la diffusion. Donc voilà, il y a eu tout ça, et c'est que le début, parce que je pense que ça fait l'heure de trois ans que je soule mes équipes sur Tanaka, y compris ma famille, etc. J'espère qu'il y aura encore d'autres aventures sur Tanaka, en tout cas sur le cinéma japonais, c'est sûr, et on va avoir d'autres films. On a sorti les six films de Tanaka, donc on ne pourra pas en trouver d'autres, mais elle a encore beaucoup de films, notamment avec Ozu, où elle est comédienne et qui ne sont jamais sortis en France et qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Alors j'aurais plein de gens à remercier, j'ai sûrement oublié. D'abord, les 4 studios japonais qui travaillent toute l'année, qui ont notre confiance et vice versa, et qui, grâce à tout ce qu'on a développé par le lancement en France, puisque cet événement a fait tour du monde par la suite, ont restauré les films. Donc je pense à la Niketsu, à la Toho, à la Shoshiku et à Akadokawa. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui, dès le début, nous ont suivis sur les différentes étapes de ce projet. Donc du Festival de Cannes, l'Institut Lumière, Thierry Frémaux, Gérald Duchossois, Maël Arnaud, puis comme il aime bien te remercier, Ciné Plus, Bruno Deloye. Et, évidemment, remercier toutes les équipes de Carlotta, qui ont fait un travail extraordinaire à tout niveau, sur la promotion, la communication, parce qu'il y avait tout à faire en fait. Rien n'existait sur ces films, il n'y avait pas d'éléments, etc. Donc on est parti zéro, et qui ont fait un vrai événement de cette sortie, relayé évidemment par la presse. Et on peut dire qu'on est sur un vrai succès, tant public que critique. Remercier Arcadès, ça je l'ai déjà fait. J'en ai peut-être oublié d'autres. Mais aussi, et c'est important de dire, je ne sais pas qui du CNC est dans la salle, mais en tout cas du service de la vidéo, Laetitia Facon et Tiffany Pirlo, puisque le CNC permet ce travail de diversité, aussi bien en salle, en vidéo, et via son volet de soutien à la vidéo, et notamment à la vidéo physique, permet, en tout cas contribue à ce qu'une édition comme ce que Frélla existe, de la même manière qu'elle permet et contribue à ce que cette opulence et cette grande diversité de l'édition DVD Blu-ray puisse être assez incroyable en France, chez nous, chez nos camarades, chez nos collègues. Et je pense qu'on peut dire que, voilà, on sait que la France est le pays de la signifili en salle, mais aussi sur le support physique, et c'est vraiment ici qu'on a toute cette possibilité. D'ailleurs, mais je vais laisser Pascal et Vincent en parler, c'est la première édition mondiale du coffret Tanaka. Autant dire qu'il n'existe pas ailleurs, y compris au Japon. Donc, bravo, la signifili pour cette. Merci. Bien, merci, je suis ravi. Alors, comme Vincent vous l'a dit, j'arrive de Châteauroux, donc je suis encore un peu en décalage horaire. Et du coup, vraiment, je suis très content, mais notamment parce que, comme Vincent l'a dit, le coffret n'existe pas au Japon et n'existera sans doute pas, puisque les films ont été produits par des studios différents. Et donc, je remercie rapidement l'association Geyoukai, c'est la famille, et les amis de Kinuyo Tanaka qui nous ont ouvert leur tiroir. Je remercie aussi le musée Kinuyo Tanaka à Shimonoseki, qui nous a accueillis pour le film que j'ai tourné là-bas, entre autres. Le musée du cinéma de Kamakura, les archives nationales du film à Tokyo. Et puis, bien sûr, tous les spectateurs qui sont venus voir le film en salle et qui vont acheter le coffret DVD Blu-ray. Voilà, je vais, dès ce soir, avertir la famille et l'entourage de Tanaka, puisqu'ils sont assez surpris de cet accueil qui est fait à Kinuyo Tanaka, puisque, en fait, c'est grâce à l'intérêt que Carlota Film, qui, comme vous le savez, depuis 25 ans bientôt, 25 ans soutient le cinéma de patrimoine, c'est grâce à l'intérêt de Carlota Film et à la sortie en salle, au documentaire et à ce coffret, que finalement, les japonais se sont intéressés aux six films de Kinuyo Tanaka. Et il se trouve que ce coffret a déjà eu beaucoup, beaucoup de presse au Japon, même un sujet sur NHK, la première chaîne nationale. Enfin bon, c'était dans Télé Matin là-bas, mais c'était super. Et du coup, voilà, c'est vraiment un événement aussi au Japon. Et c'est passé par la France. Cette redécouverte est passée par la France et par Carlota Film. Donc voilà, merci, bonne soirée. De moins en moins, en tout cas plus rarement dans les éditions de BR, oui de BR, comme je le disais, de DVD récent. Enfin, il offre aussi, comme je vous le disais, un livret totalement exhaustif. Et c'est pourquoi le jury a choisi de récompenser le DVD BR d'enquête sur un scandale d'État de Thierry de Periqui et éditer ces pyramides vidéo. Bonsoir. 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 C'est beaucoup plus impressionnant qu'il y a cinq minutes. Merci beaucoup au Syndicat français de la critique de cinéma. C'est vraiment, c'est une grande joie de recevoir un prix pour ce métier. Que dire, en fait, il y a une petite vidéo de Thierry de Periqui, je ne sais pas si elle est censée passer avant ou après mes remerciements. Comme vous voulez. Bon. Ben, je vais y aller. Donc, j'ai préparé un papier, oui, c'est vrai. Du coup, ben, oui, en fait, je voulais surtout remercier Thierry de Periqui parce que, quand on travaille pas sur du patrimoine, mais sur des films récents, la qualité d'une édition, elle repose beaucoup sur l'engagement du réalisateur et l'envie qu'il a de travailler avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Émilie Lenné, président de la SCAM, qui va venir nous dire quelques mots. Et ensemble, ils vont remettre le prix de la meilleure oeuvre documentaire française. C'est moi qui commence ? Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut le rappeler ici, dans ses murs, le cinéma est né documentaire. Il a fait depuis plein d'enfants, des beaux enfants, en fiction, en documentaire. Il a même créé une cinémathèque, le documentaire, puisqu'il y a maintenant la cinémathèque du documentaire, hébergée par la BPI à Beaubourg. Mais n'empêche, soyons un peu œcuméniques, fiction ou documentaire, on est ravis d'être là. Et je ne sais pas si on parle déjà de ce qui suit, du film, de... Donc, je vais laisser la parole. Je voudrais juste souligner l'importance du service public, qui est pour nous qui faisons du documentaire. La SCAM est aux auteurs du réel, puisque la SACM est à la musique et la SACD à la fiction. Et nous qui pratiquons le documentaire, je dois rendre un vibrant hommage au service public, qui est vraiment le socle du financement de nos œuvres. Et je sais qu'ils vont être à nouveau distingués ce soir, j'espère ne rien révéler de la suite. Mais voilà, je voulais les remercier, y compris ceux qui sont dans la salle, puisque je crois que France Télévisions est représentée dans la salle. Je vous remercie, et donc, place aux lauréats. Alors, c'est une vraie découverte. Celle d'une histoire exemplaire survenue pendant la guerre, et celle aussi de ce film que nous avons choisi de récompenser, qui trouve des moyens originaux, des images émouvantes, pour faire revivre à l'écran cette histoire de juste parmi les justes. Le prix de la meilleure œuvre documentaire française est attribué à « Sauvons les enfants » de Catherine Bernstein. C'est une vraie découverte. 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 Et là, nous attendons les goris-cellaires, son co-auteur, Marie-Hélène Ranque, productrice pour Cuive, Blanche Tibolle, directrice de production, Emmanuelle Mijot, directeur déléguée aux Documentaires Historiques et Culturelles de France Télévisions. Bravo à vous tous. L'adolescence est un moment difficile, tout le monde le sait, et tout le monde est passé par là. Même pour certains d'entre nous, si c'est très loin. L'aborder dans une fiction n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Surtout lorsque l'on décide, comme lorsque c'est le KLC, de le faire sous un éclairage cru, sans phare, tout en conservant une grande délicatesse de traitement. Cette fiction, à la mise en scène à l'interprétation sans faille, où se révèle notamment la jeune Louise Gouverneur, est adaptée avec subtilité et intelligence d'un roman de Marie Dariussec. Le prix de la meilleure fiction française de télévision est attribué à Clèves, de Rodolphe Tisseux, du film de Curaçao. Clèves, réalisé par la meilleure Tisseux, consénalisé par Marianne Cujaz, qui va être avec nous également. L'équipe des cendres venait, la chef opératrice Pénélope Pourria, la productrice Caroline Bourmarchand, pour arriver production. Est-ce que la jeune comédienne Louise Gouverneur, elle est là aussi ? Elle est formidable, extraordinaire dans ce film. Je vois également Vincent Degnard, il me semble, qui est là avec nous, comme Degnard, et Marita Desec, la renuncière. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Belle équipe. Bonsoir. Bonsoir, merci, merci beaucoup. Je suis très très touché. Je pense qu'on est tous très touchés ici. Merci beaucoup au Syndicat de la Critique. C'est toujours dur d'exister quand on est un téléfilm. On n'est pas un film de cinéma, on n'est pas une série, on n'est pas un documentaire. Donc lui, on est dans une espèce de zone fantôme qui a très peu de... pas de visibilité, on a diffusé tout ça, mais en tout cas très peu de festivals ou d'occasions, un peu comme aujourd'hui. Donc vraiment merci au Syndicat de la Critique de ne pas oublier les films de télévision et puis de nous mettre à l'honneur ce soir. Et puis, voilà, pour moi, c'est un prix très prestigieux. Donc je suis, voilà, très 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 touché. C'est un film qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai mis très très longtemps à faire. La première fois que j'ai... que j'ai... que je suis allé voir Marie Dariussec, qui est là pour lui dire que j'avais envie d'adapter son livre et que, enfin, j'avais plus envie que je devais avec tes 100 livres. Elle m'a accueillé avec beaucoup de bienveillance. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus. Donc voilà, le chemin a été long. Mais Marie a toujours... Voilà, a toujours été... était derrière moi avec... voilà, beaucoup d'affection. Je la remercie beaucoup. Et puis, j'ai envie de remercier mille personnes. Je n'en remercie qu'une. Et c'est Solange. Voilà, Solange, c'est le personnage du film. Solange, elle me bouleverse. Elle me passionne. Je me reconnais énormément en elle. Voilà, je voudrais vraiment... Vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis très, très heureux d'avoir pu filmer un petit moment de Sally. Et puis, à travers Solange, évidemment, toutes les personnes qui sont là ont mis beaucoup d'aide dans Solange. Il y a évidemment Marie, puisqu'elle a écrit le livre. Et sans ce livre, il n'y aurait pas de film. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'année 2022 fut une année riche pour la télévision et nous nous réjouissons de découvrir des œuvres sérielles de qualité qui viennent directement nous toucher, nous éblouir et nous bousculer dans notre intimité. L'œuvre que nous avons décidé de récompenser est de ces dernières. En racontant la naissance d'un mouvement, elle a tendu un miroir à la jeunesse et à la société tout entière. Son énergie et l'élan de ses actrices et acteurs font d'elle un sincère geste d'amour. Et nous sommes ravis de remettre le prix de la meilleure série télé à le monde de demain. Et alors, l'équipe est là, on porte. Donc, ils vont bien faire l'une laine dans notre baisse, belle baisse. Catelle qui les verraient, les cisternes, les co-auteurs, Vincent Blanier, Ronald Alcaïm, le producteur Justin Torrent pour les films du Bélier, les comédiens en Bramie de Panel, Victor Bonnel, Laïka Blanc-Frontard, Léo Chalier, André Bajon, je ne sais pas s'ils sont tous marrant parce qu'on a vendu. Bienvenue, bravo ! Et Laurent Régoutet qui est là. Co-auteur, Monet, bienvenue, bravo ! Maintenant, c'est les filles qui parlent en premier. C'est pas trop facile. Déjà, vous dire qu'on est extrêmement honorés et touchés. Quand on est réalisateur, la critique, franchement, on se fond, on la redoute. Et ça ne se passe pas toujours bien avec. Et je ne sais pas pourquoi, on retient toujours les mauvaises. Et là, sur ce film, c'était extrêmement joyeux et généreux de sentir le soutien de cette profession. Et en plus, quand on fait une série, on a moins de liens directs avec le public, en fait, du fait que ça passe par la télé. Et donc, la critique, quelque part, était un miroir de notre public. Donc voilà. Mille merci d'avoir reconnu notre travail et d'avoir apporté un tel élan si généreux à cette série. C'est une série qui est une première fois pour beaucoup de gens. C'est la première fois qu'on réalise une série. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, Elie et moi. C'est la première fois que Justin produit une série. C'est la première fois que plein de comédiens aussi, voilà, sont à l'écran. Il y a énormément de jeunesse dans le monde de demain. Énormément de premières fois. Et peut-être aussi du fait d'une forme comme ça de folie, d'inconscience aussi. On a fait un travail qui est peut-être un peu plus atypique. Donc voilà, vive l'inconscience. Vive les premières fois. Applaudissements Alors donc, pour cette grande liberté dans l'inconscience, je voudrais remercier Arte qui nous a laissé une liberté folle pour faire ce chemin d'inconscience. Merci. Applaudissements Non mais je vais faire bref. Merci. Merci vraiment à toute l'équipe. Merci de récompenser ce travail collectif. On organise notre propre succession. Nous sommes mortels, hélas. Nous invitons le président Philippe Rouillet à venir remettre Qui est mortel, lui. Le prix du jeune critique. Applaudissements Rebonsoir. Oui, oui, ça c'est le prix vraiment auquel on tient tous. C'est un prix qui a trois ans. C'est un prix qui manquait. C'est un prix qui manquait parce que souvent, je veux dire, avant d'être des vieux critiques, on a été des jeunes critiques et c'était parfois mince, compliqué d'arriver là. On n'était pas forcément attendus. Alors que si, en fait, on était attendus et on ne demandait pas mieux que de nous tendre la main. Mais autant le dire alors. Autant le dire. Et voilà. Et donc ça fait trois ans. Moi, je vais quand même rappeler que la première lauréate, c'était Chloé Cavillier. L'année dernière, c'était Victor Courgeon. Et donc maintenant, il y en a trois qui sont finalistes. Et on va dire leur nom. Parce que, parce que, ben voilà, les trois, déjà, les trois, on les accueille au syndicat. Les trois, ils ont leur... Ils n'étaient pas déjà là. Certains sont déjà là. Je ne donnerai pas de nom. Certains étaient déjà là. Ceux qui n'étaient pas encore là, on les accueille pour une année. Une année test où ils sont invités. Après, c'est stop ou encore. Comme ils veulent. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est que la personne qui va gagner ce soir, pendant un an, pas juste ce soir, allez, bravo, on voit un coup. Non, 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 non. Il y a un accompagnement. C'est la différence avec les prix des films. Après, les films, ils vont vivre leur vie, les livres, les DVD, tout ça. Là, l'idée de tourner la main à la jeune critique, eh ben, ça veut dire que, déjà, on va l'aider concrètement à venir au festival de Cannes au mois de mai. Concrètement, ça veut dire, ben, on va l'aider à venir en voyage et se loger. Voilà. Et puis, on va la faire venir dans des jurys. Dans des jurys, vous savez que, dans les festivals du monde entier, on a le jury du syndicat de la critique. Eh ben, hop, il y aura le critique qui sera là. Alors, donc, les trois noms, Marin Gérard, Marc Satus, Philippe Starrieu, on les applaudit tous les trois. Et voilà, notre jury a choisi parmi les trois. Et c'est très intéressant parce que c'est un profil, c'est quelqu'un qui est critique de cinéma depuis maintenant 2019, qui nous a séduit par ses textes, les textes qu'il a présentés. C'était notamment, il y avait notamment un texte sur le film de James Gray, « Armageddon Time », qui était très, 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 très brillant. Et c'est quelqu'un qui, à côté de ça, mène une activité qui est très liée à la critique, qu'on fait ça tous, plus ou moins, c'est-à-dire l'accompagnon de séance. Il présente des films avec des metteurs en scène. Il s'occupe aussi d'un ciné-cleuf au Saint-André-des-Arts. Voilà, c'est Marin Gérard de Créditer. Bonjour, Marin Gérard. Bravo, Marin. Bienvenue à Beauvoir. Salut, Marin. Au revoir. J'aurais peut-être choisi une autre photo si j'avais suivi. Ça a l'air super sympa. Non, très, très honoré. Merci beaucoup. Très honoré de recevoir ce prix deux ans après ma collègue, Chloé Cavier, qui est dans la salle et que je salue. Je suis très fier d'écrire pour Critiquat. C'est une revue en ligne qui est réputée exigeante, disons. Et à mon avis, les films et les cinéastes méritent qu'on soit exigeants. Et d'ailleurs, il est possible qu'un texte sur Bruno Reda contienne quelques réserves. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais voilà, sans rancune, Vincent, merci pour vos remerciements. Je voulais remercier particulièrement tous mes collègues de la revue, particulièrement Corentin Lé, qui est dans la salle également ce soir, et Josué Morel, le rédacteur en chef, pour ses lectures et pour me permettre d'explorer certaines de mes lubies dans la revue qu'il dirige. Il se trouve que, par ailleurs, je fais des films. Du moins, j'en ai fait deux pour l'instant. Et quand j'écris des critiques, je pense souvent à mes films. Et puis, quand je tourne mes films, je pense souvent aux critiques. Et pour moi, ce sont deux façons différentes de travailler de même matière que serait le cinéma. Donc, voilà, je trouve ça très bien que la cérémonie du Syndicat Français de la Critique de Cinéma remette des prix lors d'une même cérémonie à des films et à des critiques. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon cocktail !